Sintraïna, c'est le syndicat de transporteurs et importateurs nouveaux associés du Bénin. Déjà, il nous faut déjà le faux procès pour dire pourquoi importateurs et transporteurs ensemble. Oui, c'est les tests que nous nous sommes donnés délibérément pour dire syndicat de transporteurs et importateurs nouveaux associés du Bénin. L'importateur qui voit que la défense que fait Sintraïna, les fondateurs de Sintraïna, est vraiment légitime. Qu'est-ce qu'ils s'inscrivent ? Nous ne sommes pas là pour défendre, pour nous opposer aux importateurs. Non, 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 non. C'est ce qui a fondé la mise en place de Sintraïna. Les syndicats ont vu le jour avant nous et ils ont toujours considéré les importateurs comme le bête noire. Alors, nous avons compris que l'importateur est celui qui ouvre la porte des richesses. Et quand l'État retrouve ses taxes, recouvre ses taxes et les transporte au bout du fil, il veut transporter et quand le transporteur travaille, ceux qui gagnent sont nombreux, ceux que ça profite sont nombreux. D'où la nécessité que chacun travaille pour l'apaisement de ce secteur de transport. Et c'est ça, le problème d'hier. Nous avons éclairé et nous, en mettant Sintraïna, on a dit dans nos statuts et règlements que l'importateur qui voit l'importance de Sintraïna, peut s'inscrire, mais c'est Ouvain à des béninois. Et nous, nous écrivons, c'est ce que l'État a dit. Les gens qui ne comprennent pas, qui disent, bon, comment on peut être jugé, parti, c'est ce qu'on dit, mais non, ce n'est pas ça. Du tout. Parce que dans nos activités, le transporteur brime un portateur, c'est-à-dire le commerçant. Dans nos activités, l'importateur brime le transporteur. Alors, il faut trouver un creuset de dialogue. C'est ce que Sintraïna a compris. Et nous avons toujours réuni des problèmes. On a même anticipé des problèmes qui étaient déjà en justice. Le transporteur et l'importateur ont compris que et ils vont mieux revenir à la base puisque ce transporteur appartient à Sintraïna. Ils sont revenus. Là où ils s'apprêtaient à sortir, les transporteurs demandaient 30 millions, l'importateur demandait 25 millions, ils sont revenus. Avec 3 millions, Sintraïna a aidé l'importateur à donner ces 3 millions aux transporteurs et à continuer avec la marchandise. Et l'importateur a vu cette médiation comme du miracle. L'importateur n'est rien. Il a vu ça comme du miracle. Vous voyez, donc, voilà un peu ce que nous faisons. C'est Sintraïna, au début de campagne cotonnière, descend dans les usines, voir quels sont les préparatifs, quel est l'accueil qui est réservé aux transporteurs à travers nos collaborateurs qui sont les conducteurs. C'est nous qui faisons cela. C'est nous qui assistons au lancement des campagnes cotonnières. C'est nous, dans le début des conducteurs, quand un conducteur ou un transporteur est en difficulté, puisque le Sintraïna a aussi un crédit de social. Nous ne le sersons pas. Donc, c'est pour vous dire quoi ? Les tests de Sintraïna contre le bureau exécutif à respecter les dispositions qui sont au niveau du statut. Donc, c'est le seul syndicat, depuis sa maison en 2016, qui a toujours organisé ses assemblées générales à temps. Nous ne sommes jamais, on a vu le jour en octobre, et chaque mois d'octobre de chaque année, il y a assemblées générales ordinaires. Il y en a, même, extraordinaires. Il y a le même conseil syndical que nous organisons. En quatre ans, puisque le mandat finit le 23 octobre prochain, donc, en quatre ans, nous avons mené beaucoup d'activités. Notre côté comptabilité, côté finance aussi, nous avons un compte logé au niveau d'une institution de finances, pour ne pas le faire de publicité. Et c'est à jour. Personne. C'est le seul syndicat où vous demandez avoir le compte, vous avez une gestion que moi, même président, je juge celle. Il revient au moment de confirmer ou d'infirmer.